Alors, donc oui, petit rappel avant, des petits popcorns irradiés, oh oui, des petits popcorns avec un petit peu de radiation, sinon ça te rajoute du coup quoi. Donc oui, petit rappel, qu'on découvre totalement New Vegas, en tout cas pour moi, et peut-être pour les gens dans le chat. Donc pas de spoil, pas de backseat, nada. On a juste fait le 3, mais dans le doute, ouais, faites pas de référence en tout cas aux autres machins et tout. Faites pas de référence à d'autres jeux, on connaît. Et rappel, non si, rappel, buvez l'eau des toilettes sans modération, bien sûr, c'est super bon. Et voilà, je mets pour la forme. Nickel, merci Cracknock, c'est super. Et donc voilà, petit rappel, pas de spoil, pas de backseat. Surtout pas du Fallout 4 ou d'autres qu'on a même pas fait. Et on est bon quoi. T'as pris le jeu sur Steam ? Ouais, c'est sur Steam. Merci Cracknock. Alors, nouvelle partie. Nouvelle partie, ceci écrasera votre sauvegarde précédente. Mais j'en ai pas. J'ai absolument jamais lancé le jeu, c'est quoi ce mensonge ? C'est littéralement la première fois de ma vie que je le lance. C'est parti. Les intros sont toujours très stylés en plus. Liars, Pothead, je vous jure, je l'ai jamais lancé. Pourquoi je l'aurais lancé ? Déjà fini le jeu à 100% ? Vraiment pas ? J'aime beaucoup l'ambiance, un peu le casino et tout. Cette musique, elle va banter la VOD, c'est sûr. Oh. Ils sont tous arrachés. L'intro est trop bien. Oh, il y a des petits robots comme ça, c'est quoi ça ? Ils sont trop mignons. Ils sont forts en intro. C'est sûr quoi ? Il avait des oreilles de lapin, c'était un vieux rat. Oh là là, mais l'intro, elle pose beaucoup le décor, là. Ok. La guerre. La guerre a toujours le même. La guerre. Lorsque le feu atomique se répandit sur la terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécurent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla. Sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de l'amour. J'ai cru que c'était des ours en train de ken. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est en quête de territoire et de richesse dans le désert du Morave. Bah ça aurait collé à l'univers, je suis désolée ! Ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoya occuper le barrage ouvert et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour sous un drapeau différent. Une armée gigantesque composée d'esclaves arrachés à 86 tribunes, la Légion de César. Pendant quatre ans, la République parvint en bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion. Mais celle-ci refusait de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House, et son armée de barbares réhabilité. Monsieur House ? Il y a déjà trop de nom et trop de contexte. ...engagé par le Morave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semble être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. Moi ? T'as eu ce que tu voulais, alors paye. C'est moi ? Tantique le bras sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde qui vient de se réveiller. Oh, l'entro est folle. Et il y a les sous-titres, mais pendant la cinématique, ça ne l'aimait pas. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faux jeton. Compris ? On dirait que t'as fait ta dernière course. Ah bah non. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. C'est lui, Monsieur House ? Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. Ça se fait pas ? En vérité, aidé était pipé depuis le début. Ok. Quelle intro ! Non, j'ai pas encore vu la série. Ah, le bâtard ! Mais quelle intro de fou ! C'était bien, bravo le jeu. Allez, fin du jeu. Bisous. Mais attendez, mais du coup, attendez, c'était pas assez fort maintenant. Et les sous-titres, vous inquiétez pas, ils arrivent, c'est juste que pendant les cinématiques, cinématiques, il n'y a pas de sous-titres. Mais je les ai activés, les sous-titres, sinon, normalement. Oh là, c'est tout pas fort là. Oh là, mais on t'entend pas mec. Vous avez été pendant les vapes, oui. Deux secondes. On t'entend pas mec. On t'entend juste pas. On va remonter ça, on va surtout mettre probablement les voix. Les voix, c'est toujours important de les mettre au max. Comment c'est là ? Ouais, le son, c'est les montagnes russes. Vous allez me dire là. C'était comment là ? Par contre, les sous-titres, je les ai mis. Pourquoi on voit pas les sous-titres, mec ? Il n'y a pas du tout les sous-titres. Affichage. J'ai mis les sous-titres, normalement. Ah, regardez. Sous-titres dialogue, oui. Peut-être sous-titres généraux, on va les mettre aussi, vous savez quoi ? Euh... Ouais, peut-être, on a juste les oreilles beaucoup mieux, pas exceptionnelles, mais mieux. Merde. C'est qu'on va remettre comme ça. Au final, on remonte... En fait, c'était juste le son du menu qui était trop fort, comme d'hab. D'abord, votre nom. Vous vous souvenez de votre nom ? Mon nom. Est-ce que je me souviens de mon nom ? Messager. Ça passe, là ? C'est bon ? Après, oui, on peut partir du principe que si on s'est pris une balle dans la tête, peut-être qu'on entend moins bien. C'est peut-être RP. Peut-être qu'on a du mal, là. On se réveille et tout. C'est... Voilà, quoi. Par contre, je me remets pas de l'intro, là. Là, là, j'ai des livres où. Oh, non, pas le nom. Je propose Didier. Après, on a notre nom habituel. Est-ce qu'on part sur le classique ? Est-ce qu'on part... On peut pas mettre de majuscule ? Le classique. C'est... Combien de A ? C'est vrai qu'il faut peut-être retenir le nombre de A. La dernière fois, ça a failli nous... 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 7, c'est bien, je pense. 7, c'est un nombre un peu porte-bonheur. 7 A, c'est pas mal, non ? Mais pourquoi ? Et pourquoi pas ? 5 A ? Pourquoi 5 ? 5 A ? Vous êtes plusieurs à dire 5. On peut en mettre 5 si vous insistez. 5 A ? Mais faut qu'on dise que ce sera le chiffre officiel. Ça rend bien 5. 18. Je pense pas qu'il y a assez de caractères. Il y en avait 5 dans Neer. Ok, bah du coup, on décide que 5, c'est le nombre officiel de A pour Nalia ! Voilà. C'est le nombre officiel. Maintenant, ce sera toujours 5. Ah, ça y est, il a les sous-titres. J'adore la couleur des sous-titres. Good Springs. Mais je me suis vraiment pris une balle dans la tête. Nalia, Origine Story. Ah, c'est vrai, comment ils ont fait la création de personnages cette fois ? Ah, comme ça, ok, parce que c'est vrai que dans Fallout 3, rien n'égale. Franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent New Vegas à Fallout 3, mais je pense qu'aucun jeu, que ce soit un autre Fallout ou quoi, n'égale l'intro de Fallout 3 au niveau de la création de personnages et à quel point c'est RP et tout. je pense qu'on ne peut pas égaler. Bon, on va dire qu'on va se faire à peu près nous. Est-ce qu'il y a d'autres ? C'est un peu les mêmes coupes que dans le 3, de ce que je vois. Son visage. C'est un peu les mêmes tronches. C'est un peu les mêmes tronches. Hé, Recypher ! Pile à l'heure. Pile à l'heure, t'as raté juste l'intro. Le fameux « Quelle gueule aura ton bébé plus tard pour savoir si on le garde ou si on le jette ? » C'est pas mal. De l'heure, puis création de Fallout 3 est parfait. Rien à dire. Ouais, vraiment, c'est inégalable. C'est inégalable. C'est cursed. Ah bah oui, les visages, bon. Le jeu date pas d'hier, là, team. Faut être indulgent. J'aimais bien la dernière gueule, je crois. Je l'allais pas mal. Personnaliser. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié la création de perso. Putain. Vous inquiétez pas, on va pas y passer 15 heures. On va faire un truc assez générique. Je pense pas qu'on va faire des folies. On va rester sur le truc un peu de base. Faisons notre tête. À peu près, hein. Je vous garantis pas grand-chose. Faut juste essayer qu'elle soit à peu près... Qu'elle ait pas l'air d'un alien sous certains angles parce qu'on connaît des fois. Le carré élégant. Je sais pas si on va laisser le carré. Ça change quoi ? Je vois pas trop ce que ça change. Ah, c'est ok. Les yeux. On va changer la couleur des yeux et tout ? Je pense que si, après. Là, je pense que c'est juste la tête. Je trouve qu'ils sont trop inclinés, ces yeux. Ils sont très... Suzy la soudeuse. Le fameux Suzy la soudeuse. Moi, j'aimais bien la coupe de Suzy la soudeuse. Après, elle a un air un peu fatiguée. Ça colle. C'est pour quelqu'un qui vient de se prendre une balle dans la tête. Elle a des raisons d'être assez fatiguée. Plat pointu. large, mince. Il est peut-être un tout petit peu large son nez. Et il est un peu... Un peu bas, son nez. Je sais pas trop. De toute façon, c'est un jeu Bethesda. Si jamais les tronches plaisent pas aux joueurs, il doit y avoir 17 000 mods qui règlent le problème. Petite migraine. Ouais, après, ça te prie du plomb dans le crâne. Petite migraine. C'est sûr qu'on lui mettait un nez un peu imposant. C'est stylé les longs nez. On aime bien les nez qu'on impose ici. J'arrive pas... On peut pas faire l'arrêt du nez, là. On peut pas le plus... Son nez, il est trop curvé comme ça, là. On dirait qu'elle a forcément fait de la chirurgie esthétique, là. Ah, la Cléopâtre. Ouais, voilà ! Franchement, j'aime trop les nez comme ça. C'est trop beau. Mais là, j'ai l'impression qu'on peut pas trop. Il est forcément très droit. Après, en soi, elle a fait de la chirurgie. Du coup, s'il vient de la rabibocher, là. Il vient de la raccommoder, donc elle a... Forcément, je pense que son nez n'est plus trop naturel. CRP, dans un sens. Mais bon, il aurait pu nous laisser notre nez Cléopâtre. Après, pourquoi on appelle ça un nez à la Cléopâtre ? On n'en sait rien de quel nez à la Vé Cléopâtre, non ? On n'a pas de vraie photo d'elle. J'arrive pas, hein. On peut au graphe pas. Si, les gravures... Ouais, mais c'est pas... C'est pas les trucs les plus représentatifs, je pense. C'est ça, le truc. C'est surtout qu'il pouvait grave changer la réalité et tout, quoi. Donc, c'est dur. Déjà, en plus, il y a beaucoup de débats sur l'apparence... de Cléopâtre. Il y a des textes. Ouais, mais ça, si vous vous renseignez sur l'histoire de Cléopâtre, il faut savoir que il y a beaucoup de textes d'elle, c'est beaucoup écrit par des gens qui l'aimaient pas et tout, et on sait pas trop à quoi se fier la concernant. C'est hyper mystérieux toute son histoire, il y a vraiment pas assez de trucs à son sujet. Et le Pukia, ouais, c'est écrit par des ennemis et tout, donc il pouvait totalement dire de la merde. Il la faisait passer pour une connasse et tout, de toute façon. Donc, bon, moi, je crois que ce que je vois le jour où je rencontrerai Cléopâtre, on va dire que c'est fine. Ça, c'est petite bouche ? Ah ouais, bah dis non. Si ça, c'est petit. À quel point elle serait grande si jamais grande ? On le sait grâce à Astérix. Ça peut être aussi bien vrai que faux. Ouais. Bonjour. J'ai vraiment laissé le personnage de base, là. Mais elle a l'air triste. Après, c'est l'apocalypse, elle s'est pris une balle dans la tête. Encore une fois, c'est RP. Après, de toute façon, on va lui mettre un casque à tous les coups. On le sait grâce à Astérix, source validée. Pour avoir rencontré Cléopâtre en personne, son nez n'est rien comparé à son... nourriculaire ? Mâchoire. Après, j'ai l'impression que mon père se dirait un PNJ, là. Ça m'embête. Ça m'embête, on dirait vraiment un PNJ. Ton. C'est quoi ? Ah, le ton de la peau. On va voir. Rouge, pâle. Un peu des rougeurs. Bleu. Non, bleu, elle a l'air morte. Jaune. Ouais, un peu jaune. C'est les radiations et tout, ça nous donne une gueule un peu jaune. Orbit. Comment ça ? Là, sa sourcil, ça change quoi ? Ah, ça fonce au niveau des sourcils, d'accord. Eyeliner. On va lui laisser son eyeliner même si on ne le voit pas trop. Ah, ça rajoute juste de la légère coloration à ce niveau. Le bouton random. Alors, couleur. Ah, c'est censé être... Mais ça change quelque chose, là ? On va mettre marrons foncés même si ça ne change pas grand-chose. On va l'imaginer, on met aléatoire. Est-ce qu'on fait une vieille ? Elle n'est pas du tout vieille. Ça la rend juste jaune. Nala, il y a 10 heures. Non, mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre 5 minutes. Ça fait 5 minutes, arrêtez de mentir ! Elle est mignonne, Boubou, là. Au final, elle est plutôt jeune. Style de cheveux. Alors, l'aménagère modèle. Pratique. Carré mi-long. Le fameux nuit agitée, bien sûr. Ça fait 2 heures, arrêtez ! Ça fait exactement 10 heures. Ça mûle très exactement. Voilà, voilà, calmez-vous. Suzy la soudeuse. Est-ce qu'on reste sur notre Suzy la soudeuse de Fallout 3 ? Sophistiquée. À plat. Vierge de fer. Sans distinction. Ah, les petits bouts sur les côtés, là. Les petites mèches sur le côté, elles font tout, hein. Faut le savoir. Je vote Suzy. C'est vrai qu'il y a Suzy, hein. Ange déchu. Queudras. Les queudras, c'est quelque chose aussi, hein. Un classique. Diablotine. Il est super diablotine. Il y était dans le 3, lui. Séductrice. Peigne en doigt. En arrière. Indéfini. Coupe dégagée. Flutôt dégagée. Pavée. Tondeuse. Merde. Ok, il n'y a que ça. Ah, Suzy la soudeuse, hein. Moi, j'aime bien Suzy la soudeuse, hein. Dans les jeux Bethesda, tu peux rarement faire des persos de plus de 40 ans et de plus de 110 kilos. Bah, après, et bien, surtout, tu peux rarement faire des persos... des persos beaux. Ton perso aura souvent une sale gueule, hein. Les femmes, d'être désolées, se peignent-elles ? Bah, en vrai, certaines, hein. Je pense, certaines personnes, un peu, hein. Il y a des endroits, ça se... Il y a... Franchement, dans Fallout, il y a... Franchement, il y a un peu. Couleur de cheveux. Qu'est-ce qu'on met ? Franchement, on va mettre une brune bugique, non ? C'est bizarre, les teintes, elles sont vraiment... Le marron, on dirait, il est gris. C'est censé être marron, vous voyez du marron, vous ? Merci, Jérémy, pour le follow, et merci, TD... Je sais pas comment on dit, TD2CH2014. Bienvenue. Ouais, c'est... Fisil à soudeuse, c'est super. Par contre, euh... Les couleurs, elles sont chelou. On va mettre chatin. C'est quoi ? C'est pas mal, chatin. Ça m'air pas mal. C'est clairement gris, on est d'accord, merci, c'est pas juste moi. Je vaux du marron, mais j'ai deux à chaque oeil. Ah ouais, les couleurs, ils sont un peu bourrés. Je pense qu'on est pas mal, là. Voulez-vous vraiment ça, comme personnage ? Allez, Nalia est au top de sa forme, là. Oui, c'est vrai que ça peut dépendre de la lumière, bien sûr. Je suis daltonien, bon. Allez. Oui, c'était rapide. C'était rapide. Oula. Attends, Pépé, c'est compliqué, là. Je suis pas en forme. Je suis grande ? Est-ce que je suis grande ou est-ce que c'est un shortking, Doc ? Je fais 2 mètres de haut. Je fais littéralement 2 mètres de haut. Eh, coucou tranquillox, comment ça va ? Eh, j'aime beaucoup l'interface un peu jaune, comme ça, la couleur, elle est trop jolie. 7 du petit chimiste. Oh, je peux pas. J'ai déjà envie de toucher à tout. Oh, qu'est-ce de Sunset ? Bouteille de Sunset ? Sunset, Sarsaparilla. Pistolet, métrailleur cassé. Ah. Il est cassé, mais il peut être réparé. Putain, on peut rien faire. Bon, faut que j'aille jusqu'au doc. Il m'a dit de venir marcher, je suis en train de tout trifouiller ses affaires. Pépé, il est en mode, qu'est-ce qu'elle branle la connasse ? Eh, coucou, sale, comment ça va ? C'est bon. C'est bon, je suis là. Le testeur d'énergie ? Qu'est-ce que c'est ? Testeur d'énergie, vitomatique. Qu'est-ce que c'est ? Force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité, chance, amusant, scientifique, précis. Essayez. Ah, ça évalue. Oh, je fais une évaluation. Oh. Ah, trop marrant. Ah, j'ai pas beaucoup de points à attribuer. Ok, c'est pour les points. Eh, merci Quentin d'avoir gifté un ce patron de Killox. Merci beaucoup Quentin, c'est super gentil. Merci du soutien. Je reviens de la balade avec le chien, j'arrive pile poil. Oh là là, mais vous arrivez tous. Pixel timing. C'est beau ça. Alors du coup, en vrai, si c'est un peu comme dans Fallout 3, on connaît. C'est hyper drôle. Regardez les noms. Nouille trop cuite. Méduse échouée. Bébé d'odue. Poids léger. Type moyen. Plaque de choc. Adonis de plage. C'est quoi Adonis ? Hercule de foire. Pictoro d'enfer. Cousin aîné d'Héraclès. Franchement, dans la vraie vie, je pense que je suis une nouille trop cuite. Personnellement, je suis une nouille trop cuite, clairement. Adonis, c'est beau gosse. Mais j'ai juste envie de mettre bébé d'odue parce que c'est drôle. Après, j'ai pas besoin de la force. Attendez. Qu'est-ce que je jouais dans Fallout 3 déjà, moi ? Moi, je jouais très bourrin, mais très juste armes assez rapprochées. Corps à corps, moins nus, poids dans l'inventaire. Après, la force, le poids dans l'inventaire, c'est important. Dégâts et efficacité de l'armement. C'est quand même un peu important, du coup. La force indique avec quelle facilité à un cow-boy trimballe sa selle, manie une arme lourde ou peut vous être utile lors de bagarres de saloon. J'aime trop l'ambiance de saloon, putain. J'ai envie de rejouer à Red Dead aussi. Bordel. Hé, coucou Méliane, comment ça va ? On n'a pas beaucoup de points. Après, la force, c'est toujours important. Donc au pire, un petit bébé d'odu. Un petit bébé d'odu. Ou alors, un petit poids léger. Après, la force, c'est important quand même. Je ne sais pas trop. Mais bébé d'odu, ça sonne bien, donc j'ai envie de mettre ça juste parce que ça sonne bien. Allez, un petit bébé d'odu pour l'instant et on ajustera. Perception, le sixième sens d'un cow-boy perspicace lui permet de savoir qu'un bâton de dynamite va sauter et il ne sera jamais surpris par la vermine qui rampe dans son dos. Explosifs, crochetage, armes à énergie, précision, portée de la boussole. Ah, il nous porte une boussole. Chauve-souris sourde, taupe sénile, triton myope, truite distraite, truite attentive, coyote à l'affût, tigre en planque, vautour à monocle. Fou con, sniper. Aigle avec télescope. C'est génial qu'ils aient associé l'animal à un truc comme ça. J'aime beaucoup la truite distraite into truite attentive. Mais je pense qu'on va pas mettre beaucoup de points là-dedans. parce que pour l'instant, les explosifs, machin et tout, je sais pas si on va mettre là-dedans. Taupe sénile, c'est génial. Team truite. En vrai, on a qu'à rester sur un petit triton myope pour l'instant, on va voir. Ah, mais non, mais attendez, pourquoi ajouter votre corps ? Pourquoi là, j'en ai toujours neuf ? Ouais, non, c'est bon. J'aime bien l'animation de comment ça change. Endurance. Impossible de faire plier un bon cow-boy, surtout s'il est endurant et qu'il porte un six coups. Fumant comme la lave de l'enfer. Main nue, santé, résistance. Ah, la santé, c'est important. C'est la santé. Merci Lord Patapon pour le follow. Bienvenue. Non, ouais, c'est pour ça. Je mets pas, mais vous inquiétez pas, on va ajuster quand on aura lu. Alors, moribond, croulant, ne pas plier. Fragile. Oh, c'est nous. Oh, j'ai envie de mettre là, du coup. Fragile. C'est juste nous. Antitache, robuste, peau de requin, inifugé, pare-balle, imbattable. Ah, c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup de points, du coup. Dans tous les cas, on peut mettre tout à cinq limites. Presque. On va mettre des petits bonus. Des petits bonus après ? Euh, ouais. Charisme. Certains cow-boys ont la voix suave et apaisante, comme la mélopée d'un ange en plein solo d'harmonica. Troc, discours, compagnon audace. Ça, pour l'instant, on s'en fout. Misanthrope, vieille ermite, croque-mort, balle perdue pour les croque-morts. Pourquoi ils auraient pas de charisme ? Ours grognon. Institre remplaçant. Vendeur enjoué, diplomate, star de cinéma, Casanova, fondateur de culte. En vrai, le charisme, on s'en branle, du coup, pour l'instant. Après, le discours, c'est important pour certaines options. Putain, c'est vrai que le discours, ça donne des options de dialogue, des fois. Ours grognon, c'est Mpou. Non, Mpou, c'est clairement misanthrope. Si je peux me permettre. Mais bon. Tu es notre gourou. J'ai pas envie de... Bon, on va se mettre un petit croque-mort pour l'instant, là. Intelligence. Un cow-boy malin s'en sortira toujours. Il sait extraire le venin du crotal et peut réparer les cieux de son wagonnet. Science, réparation, médecine, point de compétence. Médecine, c'est le heal, du coup. Putain, mais tout est important. Nala me connaît mieux que Rilka. J'ai malheureusement affaire à toi depuis plus longtemps, probablement. Caillou. L'intelligence, caillou. Légumes. Crétin. Quiche. Oh, le mot quiche. Pour désigner quelqu'un, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu. Tu es une quiche. Instruit. Doué. Savant. Je sais tout. Génie. Omniscient. Et là, Mpou, il va dire, moi, je suis omniscient, bien sûr. Mais là, je suis sûre qu'il était en train d'écrire. Moi, là, on me met omniscient, évidemment. Quand tu as un, en intelligence, tu as des lignes de dialogue différentes. En même temps, l'intelligence caillou, là. Ton personnage, il est juste en mode, ok. Ouais. Caillou grognon. Eh, coucou, Lamp, comment ça va ? Trop bien de commencer le jeu, j'étais impatient. Tout pareil. En vrai, moi, je dirais que je suis une quiche. C'est pas mal. Mais après, on va peut-être rester... Ouais, parce qu'en vrai, la médecine, c'est important. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Agilité. Lors d'un duel, un cow-boy agile aura déjà vidé son six coups, alors que son adversaire n'aura pas encore dégainé. Arme à feu, discrétion, vitesse, régénération des points d'action. Pour les armes à feu, c'est important, du coup. Désastre ambulant. Trébuche, même assis. Ca, c'est moins IRL. Trébuche, même assis. Balour. Empoté. J'adore le mot empoté. Assez à droit. Félin. Lanceur de couteau. Attrapeur de couteau. Funambule. Marche sur l'eau. Les noms sont parfaits, putain. Un quiche, c'est assez RP, j'adore. Du coup, arme à feu, c'est important, hein. Assez à droit, pour l'instant. La chance. Certains pieds tendres ne croient pas en la chance, mais lorsqu'ils perdent un duel, on les entend mougrer. Cette canaille est sacrement vernie. Toutes les compétences, coup critique, incident posé. Après, oui, la chance, bon. Treize chats noirs. Miroir brisé. Albatros boiteux. Selle renversée. Pile ou face, entre les deux. Joli jeu. Sept chanceux. Pied de lutin. Trèfle à 21 feuilles. Face ou face. Putain, c'est des génies. C'est des génies. Ah là là. Et coucou Néo, comment ça va ? Ça va super, on commence tout juste Faloute, donc ça va super. On peut se mettre un peu de chance, ça peut être fun. Ouais. Du coup, sur quoi on insiste ? En vrai, qu'est-ce qu'on se met un peu plus ? Moi, je dirais le charisme, c'est toujours important pour les dialogues. J'aime bien mettre un petit point de charisme. Un petit point de santé, parce que c'est pratique aussi. L'intelligence. L'intelligence, c'est la médecine. Donc vas-y, un petit point aussi. Et... Peut-être l'agilité. Et peut-être la chance. De toute façon, il faudra tout monter dans toutes les stats. Peu importe le gameplay que tu choisis, il y a des bouts qui sont vraiment utiles. Peu importe ton gameplay, quoi. Donc bon. Faudra un peu tout monter, hein. Meilleur stat, la chance. Luck only. C'est vrai que ce serait un peu drôle de jouer full luck. Après, je ne sais pas si ça impacterait tant que ça, le gameplay. Ça peut être sympa de faire une run typée avec une stat à fond et une autre à zéro. Ouais, mais on n'a jamais fait le jeu, donc à tout moment, ça peut être galère, quoi. C'est ça, le truc. Ouais, voilà. Pour une découverte, j'ai pas spécialement envie de me mettre des contraintes qui risquent de rendre le truc galère. Mais je suis d'accord que ce serait très drôle pour une run. Je pense que pour quelqu'un qui connaît déjà le jeu, ça peut être un RP très très fun. Mais ouais, là, pour découvrir... Je réalise que je suis au mieux 6 dans une stat. Et en moyenne à 3. Ah bah, j'ai validé sans faire exprès. Bah, c'est fait de toute façon. Je dirais que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. Ok, merci, Doc. Ça ne veut pas dire que ces balbes ne vous ont pas ramolli le bulbe. Ah, ça m'a ramolli du bulbe ? Vous pouvez vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions. Histoire de voir si tout est encore en place là-haut. Mais tout n'a jamais été en place, hein. Vas-y, Doc. Oh, il me fait une petite séance, Doc. Très bien. Couponette, comment ça va ? Je vais prononcer un mot. Ok. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous vient de faire. Oh, ok. Ça va détenir quoi, ça ? Chien. Homme. Il n'y a pas homme. Merde. Coup de pied. Mais ça, c'est Mpou. Bah, chien. Moi, j'aurais dit donner à manger. Et j'aurais dit gratouille. C'est Cypher. Moi, j'aurais dit... Alors là, oui, non. Je mens, Mpou. Là, je mens. Ouais, non. Moi, j'aurais dit nourrir. Je mets des coups de pieds aux gens, mais pas aux animaux. Bien sûr. C'est tout à ton honneur. Maison. Attendez, je ne regarde pas les propositions. Moi, j'aurais dit un petit nain de jardin. Abri. Comme riolage. Rénovation. Cible. Investissement. Démolition. Pardon. Euh... Ah, bah, un petit abri, quoi. Nuit. La lune. Un feu de camp, ouais. Rêve. Linceul. Dormir. Trésor. Silencieux. Rêve. Bandit. Bandit. Tué. Écrasement. Coup de couteau. J'ai pensé coup de couteau, en vrai. Gruyère. Vaporiser. Raisonnable. Oh, gruyère, c'est drôle. Ah, j'en fais un gruyère, moi. Lumière. Lumière. Putain, j'ai grave... Étrangement, j'ai imaginé de la lumière qui... Qui passe un peu au milieu de bois et tout, donc je pensais un peu à des poutres. Torche. Poutre. Mère. Euh... Soin, gêne, peau de cookie. Il va te dire ton signe astro. Je sais pas trop. Euh... Caprice. Comérage. Regret. Bouclier humain. Bon, on rappelle qu'il a dit mère. Bouclier humain. Regret. Comérage. Caprice. Pot cookie. Gêne. Soin. Soin. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. Guère. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. Ok. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Non. Moi, je cherche le conflit des fois. S'il faut, je cherche la bagarre. Après, je vais pas le chercher trop non plus intentionnellement. Mais s'il faut qu'il y ait conflit, il y aura conflit. Je suis plutôt pas d'accord. Après, je vais pas le chercher si c'est pas nécessaire. Je vais pas le chercher gratuitement et faire chier. Plutôt pas d'accord. Ça, c'est très vrai. Je suis streameuse. Bien sûr que je veux être le centre de l'attention. Bien sûr que je vis pour les caméras. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. Non, ça, c'est pas vrai. C'est très bien, les idées nouvelles. Pas du tout. J'affronte mes problèmes à bras le corps. On est bonhomme ici, non ? On est bonhomme. C'est presque fini. J'aime bien les images derrière. Qui vous étiez un coup d'œil à ça ? Ouais. Dites-moi ce que vous voyez. Pendant une seconde, j'ai vu deux personnes qui se faisaient face. Ouais. Un peu deux personnes qui se font face. Je sais pas. Une chaîne brisée, une réaction chimique. Une ombre sur un seuil. Une plaie suintante. Une fourmi bicéphale pas joisse. Petite séance de psychan. Je me demande ce qu'il va me dire sur moi. I don't want peace. I want problem. Non, c'est pas vrai quand même. Bouclier humain. J'aime ma maman. C'est une blague. Non, mais... Une forêt. Ah oui, c'est vrai. Une forêt vue d'en bas. C'est très vrai, ça. Non, bah qu'est-ce que je vois le plus à la limite, du coup ? Réaction chimique. Une ombre, une plaie suintante. Bah limite plus une plaie suintante, hein. Tu sais, on dirait un peu du sang, limite, à la limite. Limite, 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 à la limite. Mais après, une fourmi bicéphale pas joisse, c'est drôle. Ouais, à la limite, ça ressemble plus à du... À une vieille plaie, une vieille tâche. Une tâche de sang, un peu, quoi. D'accord. Et celui-là ? Oh, là, j'ai vu une peau de bête. Vous savez, genre, une vieille peau de bête mise par terre. Une oeuvre d'art, bof. Un objet de l'air spatial. J'avoue, sinon, une sorte de... Un peu un truc qui va dans... Une sorte de fusée bizarre. Un navire en mer. C'est assez gênant. Alors non, j'ai rien vu de bizarre, pour le coup. Pour une fois, non. Alors que, par contre, tout à l'heure, le drapeau de la Nouvelle Californie, j'ai clairement cru que deux ours étaient en train de ken. Mais franchement, ça collait. Montez pas. C'est fallout, ça aurait pas été choquant qu'ils mettent deux ours en train de ken. Hum... Je l'ai pensé, mais non. En vrai, bah, à la limite, je vois plus une sorte de fusée. Ouais. Le dernier. Euh... Oh, je vois deux hippopotames qui se check. C'est vraiment fou. Genre deux hippopotames sur leur patte arrière qui font... Clairement deux hippopotames qui se check. Une lueur dans les ténèbres. Un homme barbu. Un nuage en forme de champignon. Une tête sur un oreiller. Ouais, c'était deux ours. On est d'accord, c'est clairement deux bestioles qui se check, hein. Euh... Ah, mais je vois pas du tout ça, hein. Ou à la limite, je vois plus un homme. Dans ce cas. Mais avec du maquillage creepy. Genre un peu un maquillage viking un peu creepy, à la limite. Et potentiellement de la barbe, ouais. Ce que je vois plus, ce serait un homme. Ouais, un homme barbu. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Alors, vous devriez regarder les résultats. Qu'est-ce que ça va dire ? Pour pouvoir se préparer correct. Je vois deux ninjas qui se check. Alors... Ah, ça m'a monté les armes à énergie. Ah, parce que j'ai dit... La fusée et tout. Pas mal de la médecine. Ah bah oui, logique, vu que j'ai dit soin et tout. Et science. Ah, très science, très énergie. Mais du coup, on va... Ah oui, c'est du coup les trois que ça sélectionne. Non, on va pas prendre avant énergie, du coup. Mais médecine, ça peut servir, clairement. Le point de vue... Les points de vie récupérés par les steampacks. Crochetage ! Oh, ça va être le retour. On sait que la médecine, c'est important. Et je l'ai négligée dans Fallout 3. Et on en a en pâti. Donc, on va laisser la médecine. Je pense qu'on va mettre... Eh, attendez. Point de vie que rapporte la consommation de nourriture et de boisson. Cré des consommables autour d'un feu de camp. Eh, c'est nouveau, ça ! Le troc, la science, la réparation. Discrétion. Discours, j'aime bien. Influencer les gens par la parole. Moi, je suis toujours RP... RP charisme. Franchement, si on peut manipuler les gens au lieu de les castagnes, j'aime bien. Et... Crochetage ! Une seule réponse, explosif ! Ah, ça va être le retour des explosifs. Oh, non. Mais je pense arme à feu, hein. Munition classique. Parce qu'au début, on va... Je pense que c'est le plus pertinent de prendre ça au début. Parce qu'on va se retrouver juste avec des petits guns comme ça, là. Des petits... Un petit 10 mm, là. Ça... On va se retrouver avec ça, je pense. Je pense arme à feu pour se battre. Discours pour potentiellement éviter la bagarre. Et médecine, parce que... Pour ce heal... Parce qu'on n'oublie pas que le jeu, il est un peu galère, des fois. Des fois, on le prend très cher. Ça va dire que c'est une experte en crochetage, en cassant six épingles à cheveux. Ça y est, Mpou ! Y'a pas à m'attaquer comme ça. Alors... Tu manipules les gens pour qu'ils se battent entre eux, exactement. Comment ça ? Ono ? J'ai dit Ono ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, je pense qu'on est pas mal, hein. En vrai. Moi, j'aime bien comme ça. Watcher, ça va et toi ? Un formulaire à remplir. Juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux... Ah, je suis toute papante, avant de me prendre une batte dans la tête. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. Moi, je pense pas. Tu me dis envie de refaire une partie avec 1 en intelligence et en charisme. Vraiment le caillou. Ce serait génial. Fais ça, Jack, pitié. Fais ça et envoie-nous... Et envoie-nous ton perso. Faut recommencer pour remettre explosif, merde. Et coucou Arsène, coucou tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à deux traits. Bien intentionné. Vous préférez résoudre les problèmes par la réflexion. Ceux-ci vous apportent plus 5 en troc, médecine, réparation, science, discours. Mais vous autres 5 en armes à énergie, explosifs, armes à feu. Non, franchement, j'aime bien me battre quand même. On va peut-être pas partir sur ça. Destructeur né. Ça, ça me parle plus. Ce lance-flamme brûle deux fois plus fort, mais aussi deux fois moins longtemps. Probabilité de coût critique accrue. C'est quoi cette merde ? Discipline. Lors de l'utilisation d'armes à feu et à énergie, vous tirez plus lentement, mais avec plus de précision. Eh, c'est pas mal ça. Ça, j'aime bien. J'aime bien. De toute façon, il faut prendre le temps pour pas... Si tu sprays comme un bourrin, de toute façon, tu touches pas grand-chose. Incontrôlable. Les grenades... Les grenades... Les grenades. Les grenades frags au sage. C'est quoi ? Vous lancez plus rapidement ? Ça, je le fais pas. Je m'en sers jamais. Vas-y, quoi, que les grenades, je m'en servais un peu. Les mines. Ah si, je m'en sers un peu des grenades quand même. Mais euh... Lancer plus vite, c'est pas nécessaire. Kamikaze. 10 PA supplémentaires ? Mais votre nature téméraire vous inflige 15% de dégâts supplémentaires des attaques adverses. Ah non, ça c'est... Oui, bah, kamikaze, ça colle bien, mais... Ouais, non, dangereux. Dangereux, dangereux. Dangereux, dangereux. C'est vrai que n'empêche, c'est rigolo du coup, les traits. C'est un bonus pour un malus. En fonction de comment tu joues. Ça rajoute du RP, c'est sympa. Y'avait pas ça dans le 3. Moi, mon côté sniper, on est d'accord. On veut du Dakar, quoi ? Euh... Mains pleines. Vous attaque corps à corps et mains nues. Causes plus de dégâts, sauf en cas de coups critiques. Ceux-ci sont réduits. Ah, faut pas crit. Ok. Petite composition, c'est moi. Du fait de votre petite taille, votre agilité est accrue. Mais le risque d'infirmité de vos membres est plus élevé. Oh, j'ai envie de mettre ça pour le RP. Je suis agile, mais une balle et je perds mon bras, quoi. J'aime bien. Quatre yeux. Vous portez des lunettes, n'importe quel type. Votre perception est augmentée de 1. Sans lunettes, elle est réduite de 2. Non, c'est rigolo. Putain, mais c'est très drôle, en vrai. Grounitinout, comment ça va ? Terres dévastées. Les terres dévastées sauvages grouillent d'éléments étranges de l'Amérique post-apocalyptique. A déconseiller aux petites natures et aux gens sérieux. Oh. C'est très drôle, mais pas pour une première run, ça, je suppose, du coup. C'est... Ouais. Je pense qu'il faut pas le mettre pour une première run. Ça, c'est peut-être si tu refais une run et que tu veux des trucs un peu fun, non ? C'est full historique, situation débile. Ouais, je pense que si on veut rester sérieux, on met peut-être pas. Chiez pas. Terres dévastées, c'est trop bien. Ouais, mais est-ce que vous conseillez à une première run ? C'est ça, le truc. Merci, Regba, pour le follow. Bienvenue. Ceux qui ont déjà fait, est-ce que vous conseillez pour une première run ? Ou est-ce que vous déconseillez ? Il est vraiment super, tu peux le prendre en première run. Ah ouais, vous êtes sûr ? Mais du coup, est-ce que ça rajoute des éléments ? Ou est-ce que ça en remplace ? Ça en rajoute ? Coucou, Mana, comment ça va ? Pour un stream, ça peut être marrant ? Ouais, c'est ce que je me dis, en vrai. Ça en rajoute ? Vous voulez qu'on le mette ? C'est vrai que ça m'aguiche un peu. J'avoue que ça m'aguiche un peu. C'est pas sérieux, en même temps, le jeu n'est pas premier degré. Oui, bah, clairement, c'est Fallout. C'est déjà décalé de base, hein, ça... C'est OK. Bon, j'avoue que ça a l'air... Surtout, des conseils aux petites natures et aux gens sérieux. On n'est pas des petites natures et on n'est pas sérieux. On est le FC Malveillance, de toute façon. Ça va nous faire rire. Ça en rajoute, c'est marrant. OK, allez, ça part. Vous m'avez convaincu. Ça, vous m'avez convaincu. Les tirs rapides pour finir. Lors de l'utilisation d'armes à feu et à énergie, vous tirez plus rapidement. Mais vos tirs sont moins précis. Non, bah, du coup, l'autre qui me chauffait bien, à la limite, discipline, j'aime bien. Les autres, bon. Les lunettes, c'est un peu fun. Ouais, non, je pense qu'on va mettre discipline, en vrai. J'aime bien que ça donne plus de précision, mais qu'on tire plus lentement, c'est pas mal. Petite vibe un peu sniper, quoi. C'est pas que tu es ennuyeux ? Oui, bah, je me doute bien. Ça dénature pas le jeu. OK, OK, bah, nickel. Bah, hop, discipline et terre dévastée, ça m'a l'air pas mal, hein. Allez. C'est parti. Let's go. Ah, tu me fais sortir, on peut pas discuter. Tu me raccomp... Je suis nue. T'aurais pas des vêtements ? Où sont mes vêtements, Doc ? Doc, je suis nue. Tu vas pas me laisser sortir comme ça ? Si ? Enfin, Doc. Il en a rien à foutre. Doc, je suis nue. Et renouna. Pour l'instant, c'est exceptionnel. Au fait, le jeu est fluide et tout, tout va bien ? Tout va bien de votre côté ? Je fouille chez le Doc, hein. La sensi est bien trop élevée, par contre. C'est terrible. Attendez, je vais juste changer la sensi, parce que... On peut la changer ? On peut la commande, peut-être ? Sensi, ah. C'est déjà faible ? Ah oui, là, c'est peut-être un peu trop faible. Du coup, là, je tourne plus. Ah oui, là, 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 là. Hop. La sensi, c'est... Bah, je préfère que ce soit trop faible. Après, pour viser, c'est plus pratique, quand même. Après, là, on tourne la tête vachement lentement. Je la trouvais méga basse, je l'ai mis au max. Mais c'est injouable, au joystick. Au joystick, je trouve ça injouable, moi. Vestiaire, je peux pas voler des trucs, là ? Y a rien. Caisse de munition, ça, ça peut servir. Franchement, c'est pas écrit que c'est du vol, donc c'est pas du vol. Graine de courge. Ça peut toujours servir. Hum. La sensi est étrange dans ce Fallout. Chaque fois que j'y joue, j'ai l'impression que... La horizontale et verticale n'est pas identique. C'est totalement le cas. La verticale est bien plus rapide que la... J'ai l'impression aussi que la verticale est plus rapide. La horizontale, elle me paraît tellement lente. Bon de livraison. Ah, c'est vrai que j'étais livreur ? Ah, j'avais quelques steampacks. 18 capsules. Un jeton de platine. Peel boy ! Qu'est-ce qui m'a donné que j'appelle un peep boy ? J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Mais c'est quoi notre background ? Histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça appartenait à ma femme. Oh, merci. Je pense qu'elle était à peu près de votre taille. Et elle ne l'a presque plus jamais portée après avoir quitté l'abri. Trop haute à l'œil. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme tenue ? Euh... Merci beaucoup, Doc. Très gentil. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Sunny Smiles. Alors j'adore aller au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. C'est gentil, ça. Moi, je vais essayer, hein. Mode hardcore. Non, non, non. Fallock New Vegas permet de jouer selon un nouveau mode appelé hardcore qui augmente considérablement la difficulté. Les steam packagistes au fil du temps peuvent réparer les membres infirmes. Le radway élimine les radiations au fil du temps. L'hydratation, non, non, non. On est recommandé qu'au joueur a expérimenté. On est sur une première run, on va se calmer, hein. Non, non, on va pas. Ça ira, merci. On va pas... Merci O'Neill pour le follow. Bienvenue. Attendez, il m'a filé... C'est où l'inventaire ? Euh... Alors... Ok. Faut être un sapitude général. Où est mon... Ah oui, objet. Voilà, c'est comme ça. Ok, mes armes, armes à feu, etc. Ça, ok. Bon, on a que ça. Oh. C'est faible, le volume, mais... Ok. Merde, objet. Vêtements. Ah, combinaison. On peut faire différents types d'équipements. C'est ça qu'il m'a donné ? Il m'a donné combinaison de l'abri 21. Ok, moi j'ai ramassé ça. Quelques épingles. Ouais, on a pas grand-chose. Tu peux me mettre à la troisième personne ? Non, j'ai pas le droit, je suis punie. Je suis punie. Ils connaissent pas les toilettes, je te jure. Ça va pas les DLC ? Euh, j'en sais rien. Putain, je sais plus comment... Ah oui, comme ça. Merde, je suis nue. Mais putain. Putain, mais c'est vrai que je jouais pas à la manette, hein. Je jouais au clavier, je pense que je vais jouer au clavier. Je pense que je vais jouer au clavier. Parce que ouais, je jouais pas du tout à la manette. Je sais pas pourquoi là j'ai eu le réflexe de jouer à la manette. Attendez. Enfin, alors, tu vois, j'ai tout fait au clavier ? Merde, j'ai pas droit. Attendez. Je dois habiliter. C'est où ? Pourquoi... Ah, voilà. Ouais, c'est plus simple comme ça, hein. J'avais tout joué à... Oui, à la manette Skyrim, mais ça... Ah, ça fait avancer tout seul. C'est quoi l'inventaire, par contre ? Ok, c'est ça. Ouais, non, je préfère comme ça. C'est vrai que là, c'est l'ascensile de la souris, là, qui est trop élevée, du coup. Oh, la vache. C'est pas pourquoi l'ascensile de la souris est élevée dans le truc. Et du coup, j'ai pas mis ça. À quoi qu'elle ressemble. Faut juste que je reprenne en main ça. Let's go ! Toute pimpante ! Et l'ascensile est bien trop élevée, du coup. Je vais peut-être changer l'ascensile. Ah, mais j'ai peur. Vous croyez que si on a le table, ici, on... C'est la merde ? Je sais pas, on va sortir, on va voir. Pas le retour du débat, non, pitié. Ah, putain, y'a toujours les mêmes bugs, par contre. Oh ! Eh, c'est lui, Victor ? Victor ? C'est toi ? Oui, c'est Victor ! C'est-à-dire que vous avez l'air en même temps. Ah ! Ah ! Salut ! Euh... Merci de m'avoir fait sortir, Victor. De rien ! Je suis toujours ravié d'aider à être branché dans la difficulté. C'est super sympa. Il a l'air tout gentil, Victor. Eh, coucou, Big Cat Max. Comment ça va ? Euh, 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 euh... C'est-à-dire que tu te ferais reçu des notifs, ouais, je pense, de toute façon. C'est la merde, le halte-table, ouais, je préfère pas halte-table dans le doute. Est-ce que tu connais ceux qui m'ont attaqué par hasard ? Je peux pas dire, non. Peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Faut que j'aille au saloon, de toute façon. Comment tu m'as trouvé ? Je me promenais quand j'ai entendu ce vacard, mon vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors, je suis restée à l'écart. Ok. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. C'est bien sympa, Victor. Comment t'es arrivé là, toi ? Je suis arrivé en ville, il y a quoi, 10, 15 ans ? Avant ça, je me rappelle plus bien. Curieux, ça, tiens. Bon homme de métal. En tout cas, c'est une bonne petite ville, bien tranquille. Et je connais des endroits bien pires où poser sa selle. Ok. Eh, coucou Max ! Eh non, j'ai pas encore vu la série, mais ça va clairement me donner envie de la regarder. Je m'étais dit, je la regarderais quand on commencera à New Vegas, comme ça, je serais à fond dans Fallout. Ça va être l'addiction, le retour. Voilà. J'avais jamais vu un robot comme toi. Il est trop cool. Je suis un Sécuritron, modèle de sécurité Robco 2060B. Oh, Robco. Vous voyez un de mes collègues ? Allumez-le de la part de Victor. Ok. Merci beaucoup, Victor. On te doit la vie à toi et à Doc, du coup. Comment je range mon arme, déjà ? Purée. Comme ça. Oh ! Eh, mais le jeu, il est beau, je trouve. Après, c'est que je suis pas très exigeante, mais la vibe, l'extérieur est très cool. Genre, il y a vraiment une vibe. Grosse vibe western dans cette petite ville, là. J'adore. En vrai. Elle est trop bien. Ouais, la série Sheik, faut que je la regarde. Vraiment, elle a une vibe de fou. Après, franchement, ça ressemble vraiment à Fallout 3, clairement. Niveau des graphismes, bon, voilà. Mais la vibe, elle est trop, trop cool. Il y a quoi là-dedans ? Station essence, on peut pas y aller. Y a rien, là ? De toute façon, c'est pas là qu'il faut qu'on aille. Et encore, tu l'as pas vu avec le mode. Franchement, c'est vrai que ça doit être stylé avec des modes, hein. Mais bon. Je sais pas, je suis un peu une puriste sur les bords, hein. Des fois, je... Je sais pas pourquoi, pour une première run, j'ai besoin de découvrir le jeu en vanilla, genre. Sinon, je meurs, je pense. À peu près. Ah, y a quelqu'un qui fait son petit potager ! Putain, mais je jure, on peut... D'ailleurs, on manque de background, là. J'ai vraiment besoin de plus d'infos. Parce que c'est vrai que du coup, là... Euh... Déjà, nous, on sait pas grand-chose. À part que du coup, on était un messager. D'ailleurs, attendez. Le message. Il est où ? C'est dans Donner, du coup ? On l'a pas lu, le message, non ? Attendez. Carte du monde, quête. Bon de livraison. C'est ça, le bon de livraison qui nous a filé. J'aime pas les modes non plus de Team Vanilla. Bah, moi, franchement, j'aime bien les modes des fois. Par exemple, sur une run Skyrim, mettre un tout petit peu de mode. Ça peut être sympa. Mais vraiment, genre... J'en avais trop mis. Et après, j'étais dérangée. Et j'ai pas pu faire la run. Et j'ai refait une run en vanilla après. Donc, je sais pas. C'est compliqué de trouver un équilibre quand t'aimes vraiment beaucoup le jeu et l'univers. C'est compliqué de trouver un équilibre pour que ça dénature pas ce que t'aimes. Surtout si tu joues au jeu depuis des années, qu'il y a la nostalgie qui joue. Si tu dénatures un peu trop, je trouve que ça te casse le truc. Team Vanilla aussi. Chaque fois que je joue à New Vegas... Je vais qu'imaginer à quel point... À quoi aurait ressemblé le jeu si Obsidian avait eu le temps de bien faire les choses. Eh, coucou, partie remise. Comment ça va ? J'ai joué aussi en ce moment trop bien. C'est le problème par rapport au 3. Le manque d'implication de base en hiver. Après, là, c'est que c'est le début. On aura plus d'infos après, je suppose. J'ai mis 150 heures sur le jeu en full vanilla. Seul problème, c'est les crashs. Ouais, ça, c'est vrai que c'est chiant. D'ailleurs, on va faire une save. Attendez, on va lire le message juste après. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de sauver de temps en temps parce que... C'est vrai que Fallout 3, il se fermait tout seul de temps en temps. Un peu chiant. Skyrim, juste le mode d'interface. C'est vrai que ça peut être pas mal, ça. Ok, donc lisons au moins le bon de livraison qu'on ait un minimum de contexte. Parce qu'on sait juste qu'on était un messager et qu'on s'est fait flinguer par, du coup, je crois que c'était Monsieur House, le fameux... C'est-à-dire un gros mafieux, là. Mais donc, vous apporterez le paquet à l'entrée nord du strip de Vegas, côté Freeside. Un agent du destinataire vous attendra au point de contrôle, prendra possession du paquet et paiera pour la livraison. Vous apporterez le paiement à Johnson Nash de l'agence du Mo... Mo quoi ? Express à prime. Bonus de livraison 250 capsules. Manifeste, ce paquet contient un jeton de poker de grande taille, matériau platine. Juste un jeton en platine ? Ouais, faut le dire en mode latino, en mode mojavé, mojav, je sais pas comment on dit. Les J, ils se disent comme ça. Du coup, c'est tout ça pour un jeton ? Tout ça pour un jeton en platine ? Pénalité contractuelle, vous serez considéré comme agent express package jusqu'à la livraison et au paiement. Vous êtes contractuellement tenu de mener à bien la transaction. Et être matériellement responsable de tout dommage ou perte. Tout défaut de livraison au destinataire indiqué peut entraîner perte de l'avance et du bonus. Et faire l'objet de poursuites pénales et ou par les équipes de réclamation composées de mercenaires. Ne saurait être tenu responsable d'une quelconque blessure ou de votre décès lors de la dite tentative de réclamation. Ah ouais, ça a l'air d'être fun comme métier messager du coup là. A tout moment, il me flingue et j'ai rien à dire quoi. C'était dans le contrat. C'était dans le contrat, j'ai rien à dire. Nickel. Nickel, nickel. Mais donc ouais, et du coup ça se passe... S'il y a des plantes et tout, ça a l'air de se passer peut-être plus tard que le 3, la vie a l'air de... C'est vrai que dans le 3, en même temps, on ramène de l'eau, machin et tout. Mods, no. Full vanilla, le plaisir. Si vous voulez acheter quelque chose, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Chet. Mais on doit les springs. Oh le vieux ratoupe. Steak de bramine. Attends, mais il a laissé son steak comme ça l'autre. Purée, rien à foutre. Fruits, mutants ? Qu'est-ce que... On est chez l'alchimiste du village. On est chez l'alchimiste du village. Je sais pas ce qu'il nous fait, il nous fait de la potion magique. Être une femme de nos jours. J'ai besoin de lire ça. Votre karma, chut. On peut pas le lire pour de vrai ? J'ai vraiment besoin de le lire. Non, c'est juste un objet random, on peut pas le lire. Donc c'est un truc d'aide ? Être une femme de nos jours. Qu'est-ce que ça va monter ? De la survie ! Ça monte, la survie ? Je suis morte. Make sense. Ah, je vais pas non plus le dépouiller. Vas-y, j'ai pas envie que mon karma il descendre trop non plus. Je vais voler un bouquin, c'est suffisant. On va se calmer. Surtout qu'il avait l'air bien brave, le pauvre. Donc on va le laisser tranquille, quand même. Mais en vrai, là, bon, j'ai un peu trop envie d'explorer. Oh, bah de toute façon, c'est là qu'on va. C'est un point à l'effet du livre ? Euh, non, je crois pas. Je crois que ça monte vraiment tes points, non ? Je crois que c'est des trucs qui montent tes points de manière permanente. Ou alors ça a changé, du coup ? Enfin, la autre 3, les trucs qui montaient vraiment tes points. J'avoue, être une femme dans un monde normal, M.1. Être une femme dans n'importe quel monde, c'est rarement le mode facile. Je crois que c'est pour ça que les femmes raiders ont des coupes cheloues, c'est-à-dire ? Pour moi, c'est définitif. Dans Fallout 3, les bouquins, ça monte tes stats définitivement, je crois, en tout cas. Ah bah non, effet épuis... Ah bah ça, c'est nouveau avec New Vegas, alors. Ok, ça épuise très bizarre. Bon, on le saura pour la prochaine fois. On a la réponse, en tout cas, il y en a qui sont temporaires. Attendez, on est où, là ? C'est quoi, ça ? Bonjour, Tchette. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je n'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles ne sont pas géniales, mais pour le prix... Pourquoi les munitions sont inférieures ? Qu'est-ce qu'elles ont ? C'est une affaire de quantité par rapport à la qualité. Utiliser ces munitions, ça oblige à nettoyer et réparer son arme beaucoup plus souvent. Ok. Est-ce que vous savez quelque chose ? Le chef était un type de New Vegas, quelqu'un de la ville. Il avait des grands cannes avec lui, probablement des tueurs à gage. Les grands cannes restent généralement sur leur territoire, au nord-ouest. Rapport qu'ils sont ennemis avec la RNC. Il y a déjà trop de contexte. Oh, mais l'axe. Tu as une réponse pour les livres ? Euh, ben non, on a déjà eu la réponse. Il y en a quelques-uns qui ont l'air temporaire. Après, on verra bien, on testera. C'est les grands cannes. C'est les autres, du coup, là ? Ce sont des durs, mais ils ne sont pas cinglés. Ils vous laissent généralement tranquilles, sauf s'ils veulent quelque chose que vous possédez. Les grands cannes dealent de la drogue. La dope que vous pourrez trouver sortira probablement de chez eux. Ok. C'est de la drogue. Vous allez à New Vegas ? Deux fois. Chaque fois, j'ai bu beaucoup et perdu presque toutes mes capsules aux cartes. Dans cet ordre, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Si vous allez à New Vegas, faites un tour au Gomorrah. C'est le meilleur casino de la ville. Vous le regretterez pas. J'ai hâte d'aller à New Vegas ? Pas de bêtises. Entre la police militaire de la RNC et les robots de Monsieur House, mieux vaut éviter de faire des conneries sur le strip. Mais fallait que j'aille, du coup, le strip. C'est là qu'il fallait que j'aille, de base. Voilà, ces marchandises. Ben, j'ai pas d'argent pour l'instant. Donc bon. C'est vrai le cas. Ah, un problème avec les jeux, clairement. Ah, je crains de pas savoir grand-chose. Monsieur House a son propre casino, le Lucky 38. Mais personne n'y met les pieds en dehors de ses robots. Les autres casinos suivent les règles de Monsieur House. Alors je suppose que ça en fait le chef de New Vegas. À ce que je sais, personne l'a jamais vu. Je crois que le robot qui a sorti votre corps appartient à Monsieur House. Si Monsieur House vous cherche, c'est plutôt une bonne chose, non ? Mais si c'est Monsieur House qui m'a fumé, c'est pas trop une bonne chose, non ? Je sais pas. Et bonne chance. Merci, mec. Hein. C'est marrant qu'on ait peu de... Peu d'infos. À l'inverse de Fallout 3, où vraiment tu sais... Tu te vois grandir, machin et tout. T'as beaucoup... Tu sais vraiment d'où tu viens et tout. Là, t'es un peu dans le flou. Après franchement, mec, c'est ça pour quelqu'un qui vient de se prendre une balle. Je pense que t'es un peu confus, hein. Ah, outillage, c'est quoi ça ? Compétences requises. Ingrédients. Oh, il y a plein de nouveaux trucs par contre. T'es un peu à me dire que... Bah ouais, peut-être, hein. C'est pour ça que je me dis, ouais, on sait pas trop. Bah et surtout, euh... Surtout s'ils nous ont chopés fumés comme ça. Non ouais, je pense que c'est... Je pense forcément, euh... Putain, mais... Je sais pas à quel point on est amnésique, mais dans tous les cas... On n'a pas du tout comprendre ce qui s'est passé, clairement. Attendez, mais c'est le salon, ça ? Ouh, il est cool ! Les fans des premiers Fallout avaient pas aimé le début trop guidé du 3. Pas étonnant qu'ils soient revenus avec ça de New Vegas. Ah... Tu n'as pas de passé, tu peux avoir l'avenir que tu veux. Avec les motos devant. Salut, Easy Pete ! Bonjour, je suis Easy Pete. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? T'es très cool, je peux avoir ton chapeau. Pourquoi on vous appelle Easy Pete ? Parce que je suis facile à vivre. Ça se tient. Je m'occupe des bramines et des grandes cornes. J'étais prospecteur avant de m'installer ici pour fuir la RNC. Prospecteur, genre pour l'or et l'argent ? Non, pas du tout. Je fouillais des vieux bâtiments pour trouver de la technologie, etc. On appelle ça la récup. Ben, j'ai jamais aimé le terme. Pour moi, la récup, c'est la ferraille et les trucs cassés. Moi, je prospectais des bons trucs. Armes, dopes, pièces détachées. Ça vaut de l'argent. Ok. On va trouver des trucs bien en prospectant. Pas grand chose. J'ai trouvé un filon une fois. À l'est, près du fleuve. J'ai été viré par des riders. J'ai fini par être trop vieux pour prospecter. Oh. Il n'a pas de musique. De sub ? Comment ça, Hatcher ? Hein ? Qu'est-ce qui a rapproché à la RNC ? Comprenez-moi, il y a de braves gens dans la RNC. Il a plein d'infos, il dit. C'est juste qu'il cherche à vous engloutir, que vous le vouliez ou pas. Bon, les villes comme Goodsprings ou Primes ne restent pas indépendantes longtemps. Surtout si elles ont un truc que la RNC veut. Bon, ça éloigne la Légion. La Légion. La Légion. Ce sont des esclavagistes menés par un type du nom de Kaisar. Ou plutôt, César. Je ne sais pas comment ça se prononce. Kaisar, César. Moud de ne pas savoir comment ça se prononce. Il a essayé de capturer le barrage ouvert. Mais la RNC les a repoussées. Mais elle n'a pas réussi à finir le boulot. La Légion a rassemblé ses forces. Et se prépare pour la deuxième manche au barrage. Je parie encore une fois sur la RNC. Bah, on ne sait jamais. On raconte que les Légionnaires sont dispersés du côté du Nevada par rapport au fleuve. Alors, gardez la main sur votre arme. Ils sont très dangereux. Et si, si, Hature, il faut que tu déclenches l'alerte. Eh, coucou, Raid. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il a de si important le barrage ouvert ? Pépé, il a toutes les infos. C'est super. Le barrage alimente une bonne partie de New Vegas. Et il y a toute l'eau pure du Latmide. Contrôler le barrage revient à contrôler le territoire. Eh, coucou, Aurécial. J'étais pas là. Non, Relka, c'est qu'il y avait un bug qui avait l'air d'être... d'être accro aux jeux d'argent, machin, ou je sais pas quoi. Il disait qu'il avait perdu toute sa thune au casino. Du coup, il a dit que c'était Relka. Eh, ça va, merci, Raid. Donc, en soi, c'était pas une balle perdue. En finalement, c'était un peu un fait. À quoi servent les grandes connes ? C'est la grosse baisse... Les grandes connes. Les grandes cornes. C'est la baisseule qu'on a vue au bout de la rue, je crois. On en fait surtout de la viande et du cuir. Ce sont pas des bêtes de somme. Elles se couchent par terre dès qu'on leur met une charge sur le dos. On en trouve des sauvages dans les hauteurs des collines. Mais attention, quand l'animal a peur, il hésite pas à charger. Ouh là, on va se faire charger. Ok, Victor. La machine ? Il est inoffensif, quoi qu'on dise Trudy. Elle pense qu'il cache un truc, mais c'est juste un vieux robot dont personne ne veut. Ah, peut-être le robot, il y a un truc, qui sait ? Ok. Et donc, pour finir, des infos sur ceux qui m'ont attaqué, si jamais ? C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. En tout cas, un conseil. Si vous le retrouvez un jour, faites attention. Il avait des petits yeux froids comme un serpent. Lui, faites pas confiance. Des petits yeux froids comme un serpent. Si Easy Pete me dit qu'il faut pas lui faire confiance. Gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des endroits abandonnés. Je lui ferai pas confiance. Comme l'école. Il y a de sales bestioles parfois. J'ai hâte de voir les bestioles et tout. Ok, direction le saloon. Est-ce que vous croyez que le propriétaire du saloon sera une énorme merde ? Oh, un dogo ! Au pied, Cheyenne ! Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. Sunny smiles. Ah, c'est la meuf à qui il fallait que je parle. Et elle a un chien. Ok. Doc Mitchell a dit que vous pourriez m'apprendre à survivre dans le désert. Je suis un peu raide. Est-ce qu'il y a du travail ? Qu'est-ce qu'on fait dans le coin en parlant de la région ? Ouais, bah déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la région ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Les autres villes du coin. Au sud-est, il y a Primes. On peut pas la rater, il y a des montagnes russes au centre. La RNC a un avant-poste là-bas. En suivant la route au nord, il y a Sloan et Quarry Junction. On y extrait des roches, je crois, mais il paraît qu'ils ont eu des ennuis restés. Mais à votre place, je n'irai pas dans cette direction. On y trouve des bestioles qui n'aiment pas se faire tirer dessus. Ok, donc ça sera dangereux. La RNC. La République de Nouvelle Californie. Des colons et des soldats venus de l'ouest et décidés à s'approprier le Nevada. Ils ont parfois tendance à se la jouer, mais comme les routes sont plus sûres avec eux, je laisse glisser. De toute manière, j'ai pas vraiment le choix. De quoi vous protège la RNC ? Eh bien, des bêtes, déjà. Et ensuite, des voyous du coin. J'ai hâte de voir les bestioles. Elles protègent ses ressortissants. Il se trouve que ça nous aide aussi. Et elle tient à distance ce groupement de l'Est. Qu'est-ce que vous savez sur l'autre groupe ? Ils ont un drôle de nom. La Légion de César. Il y a trop de noms pour l'instant ! Ces gens ne sont jamais venus par ici, alors j'en sais pas plus. J'ai entendu des rumeurs, c'est tout. Apparemment, ils auraient des esclaves et des manières assez cruelles de tuer les gens. Ah, donc pas très gentil, César. Mais c'est peut-être un truc monté par la RNC pour justifier sa présence ici. Quand on protège les gens, on a moins l'air de s'imposer. Ok, on sait pas trop, mais César, potentiellement pas gentil. Mais la RNC, bon. Quel genre de créatures trouve-t-on ? Par ici, il y a surtout des coyotes et des geckos. Des geckos ? Les coyotes peuvent être dangereux en meute, mais sinon, il n'y a pas à s'en inquiéter. Les geckos ne sont pas trop coriaces, mais ont de bonnes dents. Oh non ! Il paraît qu'il en existe de plus gros et de plus féroces, mais j'en ai jamais vu. Des gros geckos ? Rester le plus possible sur les routes et éviter les collines au nord de Good Springs. Les bestioles qu'on trouve là-bas sont grandes et venimeuses. Ça donne pas envie de j'aller. Si vous voulez savoir autre chose, suffit de demander. Ensuite, on va lui dire que Doc, il nous a dit venir la voir. Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Je pense. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Le drapeau de la RNC, c'est deux ours qui s'emboîtent. On a l'info. Ils sont forcément gentils. C'est vrai. Merci Renéga pour le follow, bienvenue. Flèche qui est en temps sur votre boussole. Oui, bien sûr. Oh, l'ambiance du saloon, elle est super. On peut mettre de la musique ? Yes. Walby, comment ça va ? Bon week-end. Il n'y a personne au bar ? Personne sert ? Pas de serveur ? Ah, mais ça ne compte prit. Si vous voulez acheter quelque chose, Chet pourra vous aider. Il tient une boutique. Je sais que je suis allée le voir, Chet. Ah. Ah. Il n'y a pas de porte ? Ce n'est pas, personne ne me voit. Science 25, mourir. Oh, il y a un coffre. Oh, difficile, je ne l'aurai jamais là. Débouté. Débouté. Un Oka-Cola, tavernier. Oh, la musique. Les toilettes. Ça fait longtemps. Slurp. Pardon. Ça me manquait. Ça va, ça fait longtemps. Il nous faut aller notre petite dose. On ne peut pas commencer le jeu sans une petite dose d'eau de chiottes. Ok, donc elle est là, la meuf. C'est ça, les grandes cornes ? Salut ! On peut les caresser ? Salut, Boubou. On ne peut pas les caresser. 0 sur 20, le jeu. Attendez, vous allez me dire que ces petits Boubous... Ah, attendez, ça, par contre, c'est une jeune. J'ai hâte de voir les adultes. Ok, zip. Nuka-Cola, vous avez du Nuka-Cola ? Est-ce que vous avez du Nuka-Cola ? Ils me font un petit peu du Nuka-Cola. J'adore le Nuka-Cola. Il a en effet de grandes cornes, oui. C'est son nom, ouais. Mais en attendant, triste, s'il les tue pour ses cornes et tout. Ça dégoûte. C'est vrai que c'est Cheyenne, le chien. Vous voyez ces bouteilles de salsé pareilles sur la clôture ? Prenez ça et essayez d'en toucher quelques-unes. Alors, madame, ça part super mal parce que vraiment, je ne les vois pas. Quelle bouteille ? Quelle clôture ? Ah, là-bas ! Mauvaise clôture. Ok. Comment je sors mon arme ? Voilà. Ok. Oh, ça tremblote. Oh là ! Oh, j'ai la tremblote. Après, bon, j'ai le droit d'être un peu plus proche. Comment ça, ça ne touche pas, ça ? Ah, si, ok. Ah, du coup, peut-être que je peux... Ah, non, je ne peux pas. Oui, bah, zoomer, c'est ça. Ah oui, à s'accroupir, ça peut être mieux. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, en effet. Bon, bah, c'est un début. Ça, pas mal, on s'en sort. Ouais. Oh non, les gecos. Eh, la salle se pareille, du coup... C'est... Qu'est-ce que... C'est nouveau, la salle se pareille ? Faut qu'on goûte. Ok, on va la suivre. Suivre Sunny. Ok, on va faire des petites saves de temps en temps, par contre, hein. Parce qu'on se rappelle que ça crache tout le temps. Dans le doute. Ça ne mange pas de pain. Oh, j'aime trop les petites... Les petites boules comme ça, là. Oh. Les bruits. Oh, il y a des coyotes. Les coyotes. Très mimi, la ville, en tout cas. Franchement, elle est presque cosy, hein, la ville, ici. Vous ne trouvez pas ? Franchement. Même pas si déconnant de vivre là. Ils ont l'air pas mal, hein. Mais les gecos, j'ai peur qu'ils soient mignons. Imaginez, ils sont tout mignons. Des gecos, c'est souvent très cute. Si jamais ils sont tout mignons, ça va être terrible de les tuer. Oh, c'est où, madame ? Vous m'emmenez loin, là ? J'ai pas signé pour une rando. Vous entendez ça ? Sur la crête, derrière moi. J'ai entendu un bruit bizarre, oui. Ce sont les gecos dont il faut se débarrasser. Ça a fait un... Ce sont de sales petits monstres. Je crois bien que ce sont les morsures de gecos qui donnent le plus de boulot à Doc Mitchell. C'est vous, les sales petits monstres. Voyons si on peut approcher. Si on ne fait pas de bruit, on devrait pouvoir les surprendre. C'est encore plus. On aura plus de chances de les toucher à un endroit vital. C'est horrible, madame. Par contre, pourquoi j'ai toujours pas... J'ai pas de Svav ? Généralement, les bestioles irradiais... Non, je suis sûre qu'elle est super mignonne. C'est là-bas, le puit ? Ah, c'est vrai, le Svav. Oh non, ils sont trop rigolos ! Regardez, ils sont trop mignons ! Non, ils sont super mignons ! Regardez-les ! Non, vraiment, ils sont mignons, c'était sûr ! Je les trouve adorables ! Je les trouve totalement adorables. C'est dramatique. C'est dramatique. Au moins, on l'a tué clean. Pour pas qu'ils souffrent. Pour pas qu'ils souffrent, là. Désolé, Boubou. Désolé, Boubou. Regardez ! On va avoir besoin d'amis des animaux, encore, clairement. On dirait un gros axolote, mais oui, il est trop mignon ! Regardez comme il est mignon ! Leur bonne petite bouille, leur grosse langue, ils sont trop pipous ! Je suis dégoûtée. Je prends ta peau et ta viande et je te ferai honor, petit Bébougeko. Ils sont adorables. Mais du coup, le puits, c'est de la bonne eau ? Théoriquement. C'est vrai que du coup, ça fait bizarre d'être dans un Fallout, en mode qu'il y a de l'eau. Là, ça ne m'irradit pas ? Ah ouais, rate zéro. Waouh, il y a de l'eau potable ! Pas pour me la péter, mais c'est grâce à nous dans Fallout 3, quand même. Après, c'est pas dans le même lieu, donc je n'aime pas si c'est grâce à nous. Ça se trouve, là, c'est loin, donc bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fait ça, nous aussi, dans Fallout 3, de ramener de l'eau potable et tout. Vous voyez ? Ça commence à venir. Il y a deux autres puits à nettoyer. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ça me rapporterait quelques capsules. Deux autres puits ? Ah bah si ça rapporte de la thune, pourquoi pas ? Lui, il n'a pas souffert, non. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Surtout à deux. Suivez-moi. Ok, ouais, si ça fait des sous, on ne sait jamais. Après, si c'est elle qui gagne toutes les thunes, j'aurai le seum, mais... J'aime vraiment bien le mood et la couleur de l'interface, du coup, là. Ça change. C'est rigolo d'avoir l'ambiance fallout, du coup, mais... Ouais, il court vite. Et le bestiaux ? Il court si vite ? Attends, on n'a pas le temps. Ok. Attends, ça, il y a beaucoup plus de végétation aussi, n'empêche. Peut-être pour ça que ça fait un mood différent, en plus. Là, il y a... Il y a vachement plus de végétation que dans le 3, quand même, même si ça reste un peu désertique. Elle est partie où, la bourgresse ? Bah, m'attends pas, surtout, connasse. Elle est partie si vite. Un petit coup d'eau, s'il vous plaît. Elle est partie par là, je suppose. L'autre objectif est par là. Il y en a trop. Il est OK, il est OK. On est pile au bon endroit, c'est qui elle ? Elle est terrifiante avec son gros couteau. Vous avez vu ? La dame, elle faisait trop peur. Ouais, ça va, mme dame ? Je suis venu chercher de l'eau, mais... Tenez, prenez. Vous avez l'air d'avoir soif. Ah. Oh, purifier. C'est bien sympa, ça. Vous vous êtes fait une réputation auprès du groupe de personnes d'éternet vest... Let's go. Cette réputation, soit bonne ou mauvaise. Vous êtes devenu quelqu'un. Commence à réagir à votre présence et à vos actions. Ouais, il y a le même système de réputation, quoi. Lorsque vos actions sont bénéfiques pour un groupe, vous gagnez de la renommée. Les avantages et les inconvénients de votre réputation dépendent du groupe à proprement parler. Ouais, logique. On va être gentil encore, je suppose. Réputation neutre. Bonne réputation, fauteur de trouble, souriant. Voyou bien intentionné. Accepté, apprécié, idolâtré. On ne peut pas mieux. Démons au cœur tendre. Sombre héros, mitigé. Imprévisible, imprévisible, enfant sauvage. Donc ça, c'est partagé. Comment ça, réputation partagée ? Démons au cœur tendre, sombre héros, mitigé. Hum. Et mauvaise réputation, ordures méprisantes. Voyou miséricordieux, rejeté, haï, vilipendé. On ne peut pas dire. Très bonne, très mauvaise. C'est rigolo, la réputation partagée. Comment tu as une réputation partagée ? Il faut vraiment réussir à faire monter et descendre ton carrément en même temps. Étrange. Ok. Pour chaque bonne action que je fais, je vais aller leur voler des choses. Comme ça, ils seront toujours partagés sur moi. Ça peut être drôle. C'est quoi tout prendre déjà ? Ah oui, non, c'est... Oh, la musique, quel plaisir. Ok. Ok. Sauf des enfants, bonne action, la réputation monte, puis on mange les enfants. Euh, 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 euh... Putain, par contre, j'ai déjà envie de refaire pipi, c'est quoi ce bordel ? Écouerator, comment ça va ? On sait qui serait une ordure méprisante sur ce chat. Eh bien, ça dénonce. Ouais, la dame a failli mourir sous nos yeux, c'est fun. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Ok. Je me suis dit que je pourrais vous apprendre à utiliser ce qu'on trouve dans la nature pour se préparer ou fabriquer des choses utiles. C'est vrai qu'il y a des histoires de feu de camp et tout, en plus. Ça vous dit ? Hum-hum. Ça peut pas faire de mal, allez. Pour commencer, il faut des ingrédients. Des racines de xandre et une fleur de broc. Les racines de xandre ? Racines de xandre ? Je sais qu'il y a des fleurs de broc au cimetière. Oh, au cimetière. Et je pense qu'on peut trouver des racines de xandre près de l'école. Rapportez-moi ça et on s'y mettra. Ok. C'est quoi, en même temps ? Oh, trop bien. Ok, toi, je vais... Je vais encore faire pipi, désolé, je sais pas pourquoi, j'ai trop bu... Ah, c'est parce que j'ai bu un café aussi, peut-être. Je pense que c'est l'effet du café. Je reviens tout de suite ? Bougez, po. Je vais faire pipi, désolé. Je vais faire pipi. ... 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